Bonjour, je m'appelle Julien Van Ders, Coeur Suisse Internationale et je vous invite chez moi. Bienvenue. Julien Van Ders, c'est qui ? C'est mon fiston. Une personne comme tout le monde. Je ne sais pas comment me décrire. Il était comme moi ou quoi ? Tu étais petit ? Il avait peur de rien. Il a toujours eu une grande joie de vivre. Si je restais trop longtemps à rien faire, je m'ennuyais vite. Et le début avec l'athlétisme, c'est quand ? Je crois que je suis entré au club à 6 ans. 14-15 ans, j'ai fait beaucoup de progrès au niveau suisse. J'étais parmi les meilleurs suisses alors que l'année d'avant, j'étais plutôt vers les 10-15ème. Et là, je me suis dit que j'ai peut-être un peu de talent sur le demi-fond et j'aime bien ça. Tu t'entraînais déjà avec Marco Jäger ? Non, je suis entré dans son groupe à 15 ans. C'est justement là où j'ai commencé à faire beaucoup de progrès. C'est quand que la philosophie radicale de Julien Van Ders est arrivée ? C'est venu petit à petit. Au début, Marco nous a expliqué aussi la philosophie de l'entraînement. Parce qu'on ne connaissait rien. Le but, c'était d'aller à fond tout le temps. Et puis, à 18 ans, j'ai fait mon premier championnat du monde junior. Et là, je me suis dit que j'aimerais voir ce que je peux faire en course à pied. Et là, vraiment, je m'y suis mis sérieusement à partir de 18 ans. J'ai entendu dire que les parents étaient musiciens. Est-ce que c'est vrai ? Oui, alors la maman de Julien est musicienne professionnelle violoniste à l'OSR. Et puis, en ce qui me concerne, je suis violoncelliste. Mais ce n'est pas ça que je gagne ma vie. Moi, je suis prof de chimie au collège. Le sport et la musique, c'est très proche. On s'entraîne des heures et des heures pour, au final, un court instant de performance. Et donc, voilà, c'est peut-être ce que mes parents m'ont inspiré. Moi, je découvre un peu la course à pied avec Julien. Mais je me rends compte que c'est beaucoup plus complet et complexe que ce qu'on pourrait s'imaginer. Ce n'est pas juste courir vite. Et donc, il y a tellement d'aspects. Et puis, c'est vrai que je pense qu'en l'observant un peu, si on prend ça au sérieux et qu'on se donne à fond, ça fait développer plein de choses. Aujourd'hui, tu en es où ? Tu fais combien de kilomètres ? Tu peux nous dire une semaine d'entraînement type ? Là, ces dernières semaines avant d'arriver, c'était entre 170 et 190 kilomètres par semaine. Vous êtes combien dans le groupe, là-bas, au Kenya ? Sur les séances, on est une quinzaine. Et tous les jours qui suivent vraiment tout le programme, on est seulement quatre. Et tu finis devant ? Ouais, là, les séances, là, ces derniers temps, je finissais devant. Mais il y en a toujours un ou deux pour me tenir et me pousser à aller toujours plus loin. Le jour où il a dit « je pars au Kenya », ça s'est passé comment dans la famille ? Il avait 18 ans. On était quand même un petit peu inquiets de comment ça allait se passer. Bon, on l'a laissé faire et puis on a suivi à distance. Ce qui est un peu étrange avec notre époque, c'est qu'on peut être au fin fond du Kenya puis se parler avec des moyens actuels comme WhatsApp. Donc ça rapproche d'un certain côté et puis c'est quand même loin. Est-ce que ça aurait été possible de dire « non, c'est exclu, tu ne vas pas » ? Non, je ne pense pas. Mais ce n'est pas tellement dans notre façon de voir les choses non plus. Mais en plus, il est tellement décidé qu'il fait sa vie. Donc il est parti là-bas, puis maintenant il revient de là-bas et il ne revient pas tout seul. Alors effectivement, l'année passée, il a amené un partenaire d'entraînement. Cette année, il en a amené deux parce qu'il a eu un soutien pour ça. Et puis il a amené sa petite amie qui est absolument adorable et qu'on est vraiment très content d'avoir, de connaître comme ça. Et si on dit que Julien Van Ders est un Kenya en blanc, ça veut dire que les parents deviennent aussi des Kenya en blanc quelque part ? On va dire que ça fait une grande ouverture quand même. C'est sûr que c'est une autre façon de vivre et donc on découvre ça aussi. Mais c'est sûr que c'est une façon de vivre qui est quand même à la base très différente de la nôtre. Tu as tapé dans l'œil de tout le monde. Suisse Athletics évidemment, tu es World Class Potential et puis de Nike aussi. Nike c'est mon sponsor depuis maintenant trois ans je dirais. C'est super d'avoir leur soutien mais aussi de faire partie de cette team en fait, c'est aussi quelque chose de bien. Le team NN qui regroupe les meilleurs athlètes ? Les meilleurs athlètes sur route, là en l'occurrence c'est mon manager Joseph Mance. Et donc c'est clair que ça aussi c'est une émulation de groupe. Quand on voit qu'on est dans la même titre qu'Eliod Kishoge ou que Kenenisa Bekele, c'est clair qu'on veut faire aussi bien qu'eux et on veut représenter la team comme il se doit. Vous vous retrouvez souvent ensemble ? Non, non, non. Moi j'ai rencontré Eliod pour la première fois au Breaking 2. Bekele je ne l'ai jamais rencontré mais je suis leur résultat et puis peut-être qu'une fois j'irai m'entraîner avec Eliod à Cap Tagate. Et quand tu es dans la corrida bulloise, la plus belle victoire à ce jour, il se passe quoi dans ta tête ? Bah là vraiment l'envie de courir, c'était super avec tout ce public, j'avais le sourire aux lèvres toute la course. Et vraiment voilà, pur plaisir. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il était bien, c'est qu'il pouvait donner la mesure de ce qu'il sait faire. Donc j'étais très heureux pour lui pour ça. Et à la limite, j'étais aussi très heureux qu'il ait gagné. Mais le voir, pouvoir donner la pleine mesure de ce qu'il sait faire, ça c'est un grand bonheur. Je suis tellement heureux pour lui que de le voir passer à chaque tour avec un sourire, c'est incroyable quand même. L'euphorie de la corrida bulloise dans les rues de Bulles, on fait une vidéo, elle va atteindre quelques cent mille vues. Bah ouais, c'est grâce à vous. Voilà, je pense que les gens, ils sont enthousiasmés de voir qu'un jeune peut réussir à titiller les Africains. Et puis moi, j'essaie de partager cet enthousiasme parce que je l'ai aussi. Et puis j'aimerais que les gens vibrent avec moi. Il y a plein de gens qui courent, il y a tout le monde qui aimerait courir vite. Et puis quand ils te voient toi, ils doivent se dire, je pourrais peut-être être lui et se mettre à ta place. Ouais, ça c'est aussi un message que je peux faire passer, c'est que, je l'ai très souvent dit, mais tout est possible pour moi. C'est de la patience, beaucoup d'être très sérieux dans ce qu'on fait. Et moi, c'est une passion, donc c'est clair que ça marche comme ça. La philosophie de Julien, radicale, comme disent certains. Moi, je dis musicale en même temps que radicale. Ça va l'amener où dans cinq ans ? Il fait quoi Julien ? Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je lui souhaite, c'est de progresser pour pouvoir être parmi les meilleurs coureurs. Ça, je pense que c'est un objectif qui est beau. Je ne me mets pas les limites. On verra bien ce qui se passe. Je vais continuer à travailler au maximum. Et puis, si mon esprit veut que j'aille loin, ça ira loin. Dire qu'on veut être champion du monde, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. Je pense que c'est bien de vouloir être parmi ceux qui peuvent. Puis après, la vie décide. Julien ? Et dans 20 ans, Julien Vanders ? Dans 20 ans ? 41 ans ? C'est parfait pour le marathon. Et dans 20 ans, je veux dire, on est un peu trop tôt, hein. Tu sais pas, donc. Tu sais pas. Bon. Ça, c'est un peu faite, hein. On a l'air d'autres vidéos. Je sais pas. On a l'air d'autres vidéos. On a l'air d'autres vidéos. Et même, on a l'air d'autres vidéos. – Sous-titrage FR 2021